C'est la grande nouveauté des élections départementales. Pour la première fois, les électeurs ne voteront pas pour un ou une candidate, mais pour un binôme, hommes-femmes. Un objectif enfin atteint pour lequel s'est battu le réseau Elles Aussi, un réseau pluraliste d'associations de femmes qui milite pour la parité dans toutes les instances élues depuis sa création en 1992. C'est une véritable révolution. Pour la première fois, il y aura une assemblée avec 50% d'hommes, 50% de femmes, ce qui veut dire qu'il va y avoir un grand renouvellement. D'ailleurs, c'est prouvé, puisque d'après les statistiques, dans les binômes qui se sont formés, 78% des binômes sont des personnes qui ne sont pas sortantes. Exit le scrutin uninominal, voici venu le temps du scrutin binominal. En France, de 13,9% de femmes dans les conseils généraux actuels, la proportion passera donc directement à 50% dans les nouvelles assemblées. Dans le département des Yvelines, la tendance actuelle est à peu près la même qu'au niveau national. La situation est assez catastrophique, car sur les 39 cantons, nous n'avons que 6 femmes qui sont conseillères générales, ce qui représente 15%. Et parmi les vice-présidents, il y a zéro femme. Avec le redécoupage, il y aura donc 21 femmes et 21 hommes. Donc là, ça sera vraiment la parité. Il y aura trois conseillers généraux, départementaux même, de plus. Parmi les femmes candidates à ce scrutin, dans les Yvelines, on compte 5 sortantes. Les autres viennent pour la plupart soit des élections municipales, soit de la société civile. Bien qu'elles qualifient cette parité de réelle avancée, Martine et Hermel notent tout de même quelques déséquilibres persistants au niveau des candidatures. Sur les affiches, par exemple, les hommes seraient mis en avant, et dans les médias, dans 90% des cas, l'homme serait cité en premier. Ce que l'on craignait et ce que l'on a vu au niveau des candidatures, c'est que les hommes sortants et les barons de la politique locaux, c'est un peu eux qui ont fait le casting. Enfin, ce sont plutôt eux qui ont fait le casting, c'est-à-dire qu'ils ont décidé quels sont les hommes qui allaient se représenter, ou les nouveaux qui allaient se présenter parmi les hommes, et après, ils ont cherché les femmes. Malgré des avancées positives, il reste donc encore du chemin à parcourir pour parvenir à un équilibre parfait.